... Bienvenue sur TV7, chaque semaine on vous emmène là où il se passe quelque chose. Nous sommes ici devant le Cultura, ici à Begley, qui accueille pendant plusieurs jours l'avion des métiers, l'aéronautique. Tout savoir sur les métiers, comment fabriquer un hélicoptère comme celui-ci. Ça c'est un colibri, c'est un EC120 colibri qui a été assemblé dans le sud de la France à Marignane, qui peut accueillir jusqu'à 4 personnes. Les visiteurs peuvent ici, 5 personnes, 4 avec le pilote, monter les enfants, les petits comme les grands, pour voir ce que ça veut dire qu'être à bord d'un hélicoptère. Mais comment fabrique-t-on un hélicoptère ? Comment fabrique-t-on un avion ? Quels sont les métiers de l'aéronautique ? Eh bien tout savoir, ça se passe ici grâce à Aéro Campus qui se trouve à La Traîne. Aéro Campus, ce sont 26 hectares. A l'intérieur de ces hectares, ce sont bien sûr des formations, des formations d'excellence connues et reconnues dans la région Nouvelle-Aquitaine, mais aussi partout en France. Quand on sait que du côté de La Traîne, chaque année, ce sont près de 80 000 personnes formées, mais aussi à l'occasion de séminaires, de rencontres professionnelles qui passent par La Traîne à Aéro Campus à Quitaine, c'est vous dire si c'est important, si le lieu est important. Jérôme Darsouz, vous êtes responsable de projet à Aéro Campus. Vous allez vous installer, là vous êtes installé dans ce magasin, un magasin populaire qui vend de la culture. On se dit, comment il peut y avoir ce lien entre les métiers de l'aéronautique et un magasin comme celui-là ? Vous avez dit le mot culture. L'idée, c'est d'inculquer une culture aéronautique qui fait plutôt défaut en Nouvelle-Aquitaine parce qu'on ne sait pas ou peu qu'il y a une filière économique très importante avec beaucoup d'entreprises dans le secteur de l'aéronautique, qu'elles soient civiles ou militaires. Donc on a besoin de faire connaître cette filière métier aux jeunes et aux moins jeunes parce qu'il y a un enjeu aussi majeur en termes de ressources humaines et de recrutement. On manque de bras, clairement, dans la filière aéronautique. On estime dans les 10 ans à venir qu'il va falloir recruter au niveau mondial plus de 2 millions de personnes, tous les métiers. Et le deuxième sujet, c'est qu'on connaît mal les métiers. Finalement, on prend l'avion. Pour ceux qui ont la chance de prendre l'avion, on connaît le métier de pilote. On connaît éventuellement les métiers hôtesse, seawart. Et puis point, on ne connaît pas tous les autres métiers. Or, pour qu'un avion décolle, vole et se pose dans de bonnes conditions, ce qu'il faut espérer quand on prend l'avion et ce qui se passe quand même dans 99,9% des cas, il faut qu'on ait tout un tas d'autres corps de métier autour de l'avion. Et c'est l'enjeu des 4 jours qu'on va passer ici dans ce magasin, de faire découvrir aux jeunes et aux moins jeunes tous les métiers, de manière ludique évidemment, avec des ateliers, avec des tables rondes, avec tout un tas d'animations pendant 4 jours. Alors vous l'avez dit, l'économie derrière est hyper importante. Et puis c'est l'image de la France. Ça fait partie aussi de la richesse professionnelle, économique de notre pays. Quand on voit qu'aujourd'hui, Aérocampus Aquitaine, grâce aux métiers, aux gens qui sortent de chez vous, ce sont des avions, des hélicoptères qui partent au Qatar, en Inde, des rafales, des Airbus bien sûr. Et tous ces engins-là, c'est vraiment l'excellence française. Absolument. On a des constructeurs en France et en Europe. Et effectivement, la traîne aujourd'hui Aérocampus Aquitaine est devenue un pôle d'excellence pour toute la filière aéronautique française et européenne, où les gens viennent se former sur le site du monde entier, vous l'avez dit, et où on va aussi de plus en plus. Maintenant, on est sollicité à Aérocampus Aquitaine et sollicité pour aller former ou préparer des écoles dans d'autres pays, un peu partout dans le monde, en Inde notamment. On a une présence maintenant importante pour accompagner notamment Dassault dans les contrats de vente de rafales. Mais c'est aussi vrai en Thaïlande, par exemple, avec Airbus, ou dans d'autres pays, que ce soit sur le continent africain ou en Amérique du Sud, en Amérique latine. Alors c'est intéressant parce que finalement, pendant longtemps, quand on pensait à avion, aviation, on pensait aux militaires. Mais aujourd'hui, il y a cette activité civile. Oui, il y a une activité très forte, notamment en Nouvelle-Aquitaine et autour de la métropole. Il y a une activité très forte d'excellence en matière de maintenance. Nous, on est sur les métiers de la maintenance, la formation à la maintenance aéronautique, faire en sorte qu'un avion, je l'ai dit tout à l'heure, vole sans encombre. Donc il y a effectivement une excellence. Et aujourd'hui, encore une fois, des besoins en recrutement extrêmement importants aussi sur la région de Bordeaux. Allez, venez avec moi, Jérôme. On va aller voir ce qui se passe dans ce magasin. Alors c'est intéressant parce qu'évidemment, il y a l'aspect très technique. Parce que quand on parle de formation, ça va, comme vous le disiez, du mécanicien, de l'ingénieur, de l'informaticien jusqu'au pilote. Mais il a fallu, dans cet espace de culture populaire, rendre aussi l'information très ludique, très souple, très simple. Absolument. On est vraiment sur ce qui est fondamental quand on montre nos métiers aux plus jeunes, c'est de faire, c'est qu'ils puissent faire. Donc là, l'idée, c'est qu'on a des ateliers où les jeunes découvrent qu'on est sur des métiers manuels. Il y a beaucoup de métiers manuels dans l'aéronautique. On voit ici plusieurs ateliers où là, on va faire des tests de câblage, où les jeunes vont pouvoir vraiment manipuler du câblage. On a de la soudure. On a de la soudure en réalité augmentée, ce n'est pas de la vraie soudure pour des raisons de sécurité évidentes. Mais on va faire du riftage, on va faire du cambrage, on va faire tout un tas de manipulations très manuelles pour découvrir que les métiers de l'aéronautique, il n'y a pas besoin d'avoir bac plus 12, d'être ingénieur pour travailler dans l'aéronautique. Aujourd'hui, nous, les jeunes conformes, nous sommes un lycée public, les jeunes conformes, ils sortent avec un bac et ils ont du boulot. Et avec un métier manuel, où on leur demande évidemment de travailler aussi beaucoup avec leur tête, mais c'est un métier manuel. Donc ça, c'est fondamental de découvrir qu'encore une fois, il y a pilote, mais il n'y a pas que pilote. Donc évidemment, parce que c'est ludique, on fait un peu de simulateur de vol, on leur montre, mais ça permet au simulateur de vol aussi de comprendre des notions élémentaires d'aéronautique et de pouvoir commencer à expliquer tout ce qu'il y a autour de l'avion, encore une fois. Merci Jérôme pour cette présentation très claire. Et je vais justement aller en voir un futur grand mécanicien, un futur grand mécano, il s'appelle Fabrice Brajeul. Vous avez 21 ans et vous m'avez dit en préparant l'émission, moi, là, je réalise un rêve. Je suis à Aérocampus, à Quintaine, à La Traîne. Vous êtes en formation mécanicien. C'est ça, je suis en formation mécanicien en alternance avec Sabena Technics. Donc j'apprends la mécanique sur les avions. Et ouais, c'est ma passion. Je suis passionné d'aéronautique depuis la fin de 3e, après mon stage de découverte dans un organisme de maintenance aéronautique. Et du coup, je me suis orienté vers l'aéronautique, donc avec d'abord un bac professionnel en alternance que j'ai pu réaliser avec l'Aérocampus, le CFAI à Quintaine et Sabena Technics. Donc j'étais deux semaines en entreprise et deux semaines en formation pour voir toute la partie théorique et appliquer cette théorie à la pratique en entreprise. Donc j'ai pu découvrir l'univers professionnel, avoir un pied dedans et pourquoi pas commencer à bâtir mon avenir professionnel grâce à Sabena Technics. Alors grâce à Sabena Technics, on a tous été très nombreux à avoir pris l'avion. S'il y a bien une chose qui est importante, c'est le freinage. Et vous, le freinage, c'est votre truc Fabrice ? C'est le truc de tous les mécanos, on va dire. C'est important le freinage, c'est une sécurité. Il faut savoir le maîtriser. D'abord, on l'apprend à le maîtriser dans le centre de formation, puis on l'applique en réalité sur avion grâce aux entreprises. Et c'est technique un peu, il faut savoir le faire et savoir le faire correctement. Je l'expliquais tout à l'heure, en aéronautique, on n'a pas le droit à l'erreur. Ce n'est pas comme les véhicules, les voitures, où on peut s'arrêter sur le bord de l'autoroute, dépanner, changer une roue. Et on n'a pas le droit à l'erreur. Un avion, quand ça vole, ça va d'un point A à un point B, ça ne s'arrête pas. Du haut de vos 21 ans, je vous ai vu tout à l'heure, il y avait, tiens venez avec moi, on va se balader. Voilà les autres postes importants de votre métier. On le disait tout à l'heure avec Jérôme Narsouz, cambrage, riftage, soudage, câblage, freinage. Du haut de vos 21 ans, vous avez rencontré, depuis le début de ces rencontres, des jeunes. Et c'est fou parce qu'on sent déjà que vous transmettez une passion. Vous êtes passionné, vous avez l'air déjà de maîtriser. Dans votre tête, c'est sûr que c'est ce métier-là ? C'est sûr et certain que c'est ce métier-là. J'adore ce que je fais, j'adore ce que j'apprends. Je suis très heureux, c'est un niveau assez élevé, mais je me surpasse tous les jours. On attend de moi beaucoup, c'est beaucoup de responsabilité, c'est un métier qui a beaucoup de responsabilité, beaucoup d'évolution. On n'entend pas beaucoup parler, et pourtant, c'est un métier merveilleux. Quand vous prenez l'avion, maintenant, vous avez les yeux partout, même quand c'est perso, vous regardez un peu tout ? Tout, tout. J'entends tous les bruits, j'essaye de me rappeler quel système c'est, et de connaître tous les secrets d'un avion. Alors, rassurez-moi, vous, le mécanicien, le spécialiste, le futur spécialiste, aujourd'hui, l'avion reste le moyen le plus sûr au monde, malgré parfois certains accidents qui sont très médiatisés. Alors oui, l'avion, pour moi, reste le moyen le plus sûr au monde. Certes, les accidents font beaucoup de victimes, mais il y a très peu, très, très peu d'accidents comparés à l'automobile ou à la moto. Votre rêve absolu, le job, le poste que vous adoreriez avoir, et dans quelle boîte, et dans quel coin, et dans quelle branche ? Alors, je suis déjà parti pour. Donc, moi, c'est la mécanique, j'adore... Je voulais faire un métier manuel. Là, je peux le réaliser grâce à Sabena Technics, donc ça serait devenir un technicien confirmé, pouvoir certifier de mon travail, qu'il soit de qualité, et pouvoir contrôler le travail des autres. Pourquoi pas gérer une équipe un jour, ou gérer un projet, un avion complet. Mais, ouais, c'est mon rêve de recevoir un avion, de réparer tous les défauts, de l'entretenir comme il faut, et de le remettre en état de vol. Et vous savez quoi ? Le jour, vraiment, où peut-être ça pétillera encore plus dans votre tête, c'est quand vous serez à bord d'un avion que vous aurez entièrement pris en main ? Oui, là, clairement, c'est possible. Eh bien, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Bonne chance pour la suite de ce parcours. Fabrice a rencontré ici. On va aller voir la vice-présidente du Conseil régional en charge des affaires européennes et internationales, Isabelle Boudino. Merci d'être avec nous. La région Aquitaine, évidemment, très importante avec Aérocampus Aquitaine, puisque c'est vous qui financez cet immense parc de 26 hectares depuis maintenant 7 ans. La région Aquitaine, aujourd'hui, on l'a dit en début d'émission, la jeunesse connaît parfois mal les métiers, l'alternance, les métiers manuels, les métiers techniques, l'excellence technique française. Et on le sait, ça fait partie aussi de la politique de la région. Ah oui, nous, les jeunes, sont une priorité vraiment du président Rousset depuis très longtemps. Et on est sur une prise de nouvelles compétences, qui est celle de l'orientation, et qui est fondamentale dans notre façon de regarder le cursus d'un jeune depuis le collège. Nous, les lycées, on avait déjà fait un effort colossal sur les plateaux techniques de nos lycées techniques. On s'occupe également de l'apprentissage des centres de formation d'apprentis. Et là, on a pris cette compétence orientation qui nous permet, dès très jeunes, d'aider les enfants à se faire une idée de là où ils voudraient travailler, vraiment de pouvoir avoir une palette de métiers et de pouvoir leur dire les métiers qui sont en tension. Là, on sait que sur l'aéronautique, il y a des besoins énormes. Vraiment, on manque de gens qui ont envie de se former dans ces métiers parce qu'il y a une espèce de fausse idée que c'est des métiers très techniques, bac plus 12. Les filles aussi ne viennent pas dans ces métiers-là, alors que c'est vraiment des métiers ouverts à tous. Il y a, je crois qu'il y a 19 jeunes filles actuellement à Aérocampus sur plus de 200 élèves formés. Il y a 19, une vingtaine de jeunes filles formées et de plus en plus de femmes pilotes aussi dans les avions. Absolument, mais c'est trop peu. Il faut vraiment faire un effort là-dessus pour que les filles sachent que c'est des métiers qui ne sont pas du tout réservés aux hommes. Donc, venez les filles. Et puis, il faut le dire très clairement, Madame Boudino, c'est bien payé. On gagne très bien sa vie dans ces métiers-là. Oui, c'est des métiers en tension. Forcément, les entreprises cherchent et mettent les moyens qu'il faut pour recruter les bonnes personnes. Là, il n'y a aucun souci à se faire sur son avenir quand on choisit des filières telles que l'aéronautique. Alors, l'un des porte-drapeaux de la région sont ces fameuses Olympiades des métiers qui défendent justement l'alternance dans tous les domaines. Oui, l'Olympiade des métiers est vraiment une façon de voir la richesse des formations et le côté méticuleux, le côté se faire plaisir dans un métier. C'est vraiment, quand on assiste à ça, c'est remarquable. Plaisir et métier, si on pouvait encore croire à ça, c'est grâce à ça que cet événement existe. Merci, Madame la vice-présidente. Alors, regardez, il y a des simulations. Regardez ça, ces jeunes-là, tout à l'heure, on a vu Fabrice, il était en troisième en train de découvrir, grâce à ce stage de découverte, le métier de mécanicien. Eh bien, on se dit que peut-être qu'aujourd'hui, grâce à cette expérience de simulateur d'avion, eh bien, les jeunes ici, les tout-petits, les moyens et les plus grands vont se dire tiens, et si j'en faisais mon métier, c'est peut-être le cas pour toi. Comment tu t'appelles ? Cerise. Cerise, quel joli prénom, sucré, printanier, estival. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Tu es là par hasard ou tu te dis, tiens, ça m'intéresse ? Non, mon papa travaille dans l'aéronautique. Ça aide, ça, papa travaille. Et toi, alors, tu te dis quoi par rapport à ça ? Je ne sais pas. Ça représente quoi pour toi ? Tu as quel âge ? J'ai 11 ans. Quand on a 11 ans et qu'on dit le mot aéronautique, ça te parle, toi ? Oui, les avions aéronautiques. Et travailler dans ce métier-là ? Oui. Pourquoi pas ? Alors ici, on voit qu'il y a des gens qui sont aussi là pour suivre ce simulateur de vol. C'est ton cas aussi ? Oui, j'assiste. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je suis au lycée. Lycéenne, les métiers comme ça, le monde de l'aviation, de l'aéronautique, c'est quelque chose qui te parle ? Oui, je trouve ça intéressant. Je ne sais pas si j'en ferais mon métier, mais je trouve ça bien de pouvoir voir et découvrir des métiers. Mieux comprendre, en tout cas, cet univers-là ? Et si tu étais pilote d'avion plus tard, tu pourrais ? Je ne sais pas. Mais oui, pourquoi pas ? Oui, pourquoi pas ? Et toi, tu aimerais bien être pilote d'avion quand tu seras grande ? Lise. Non. Lise, elle ne veut pas, mais elle pilote quand même un avion. Elle m'a dit non, mais je suis sûre qu'au fond d'elle, elle est peut-être en train de construire un futur métier. Mais voilà, en tout cas, ça dure pendant quatre jours. Et puis, il y a aussi les journées portes ouvertes prochainement du côté d'Aérocampus, du côté de la traîne en Gironde. Très belle semaine à vous sur TV7. À très bientôt. Salut et bon vol. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada